Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WAP.net et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de e-card de vœux d'entreprise qui est dans la catégorie photo pleine page et qui s'appelle avancé. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans l'e-card et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise et puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action de l'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci, je récupère mon logo au centre de l'e-card et je le positionne sur le sticker blanc qui va favoriser son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous, pour ça c'est très simple. Il suffit de cliquer sur l'icône placée en dessous autant de fois que nécessaire. Et puis je vais lui affecter la même rotation que pour le sticker. Et enfin je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais en télécharger un tout de suite pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux solutions ou bien vous affectez une rotation sur le sticker qui est présent par défaut. Et vous repositionnez votre logo en faisant les mêmes opérations que tout à l'heure. Si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le logo présent par défaut. Et puis vous remontez dans la barre d'action d'ajout d'éléments. Vous cliquez sur le bouton galerie images. Et dans la catégorie stickers post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont proches de celles de votre logo. Je vais prendre ce sticker. Je vais le faire passer en dessous les éléments. Et je vais le redimensionner. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut. Et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte. Et puis sélectionner le texte présent par défaut. Et puis taper directement le message que vous désirez intégrer. Je vous souhaite une belle année 2019. Je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à la lune suivante. pleine de satisfaction, de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour l'ensemble des messages présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles dans l'onglet Exemples de messages, juste en dessous de l'icarde. Et si jamais il y a un message qui vous plaît, il suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C, et puis de re-sélectionner le bloc texte. Et là, on va utiliser la deuxième solution d'édition du bloc texte. Vous vous apercevez que lorsque vous le sélectionnez, vous avez une palette d'outils qui lui est associée et qui apparaît. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton édité qui ouvre un petit éditeur très simple. Je vais remplacer le texte en faisant un CTRL-V pour copier celui que j'ai récupéré tout à l'heure. Je vais maintenant vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Pour ça, il faut remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton ajout texte. Et puis, là, par exemple, on pourrait rajouter une signature. Je vais donc taper mes prénoms et noms. Je vais récupérer le bloc texte au centre de l'icarde. Je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici, on est en noir, avec la police Shadows into Light en taille 18. Je récupère la police dans la liste. Je passe en taille 18 et j'affecte un noir à l'ensemble. Et j'aligne ma signature en fer à droite du message de vœux. Il ne reste plus qu'à éditer le bloc des coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle, sinon je l'édite de la même façon. Là, je vais rentrer ma raison sociale, une adresse postale, et puis un téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loop. Alors évidemment, les filigranes ou A.Net et les trains diagonales sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et puis, si je suis satisfait de ma création, je peux l'ajouter à mon panier en cliquant sur le bouton Ajouter au panier et poursuivre ma commande. Si jamais je désire faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque. Je vais la nommer Créa1. Et puis, je vais faire une deuxième version. Je pourrais par exemple faire l'économie du sticker blanc et de la punaise compte tenu du fait que j'ai un logo avec un fond transparent. Du coup, je vais modifier les alignements. Je pourrais aussi changer la couleur du millésime ici, si je le désire. Même chose sur la citation. Si je désire mettre une autre citation, je peux mettre celle-ci à la poubelle. Et je peux même supprimer le petit design, le graphique, juste en dessous de la citation. Et pareil, en changer la couleur si je le désire. Si je ne désire pas conserver la citation, je peux la supprimer. Je pourrais mettre par exemple à la place une photo. Pour ça, je vais remonter dans la galerie d'images, ajouter un sticker pour favoriser son intégration. Et puis, je vais télécharger une photo à la star du logo. Je vais prendre cette photo, je la récupère, je la redimensionne, je la positionne sur le sticker blanc. Et puis, je pourrais, si je le désire, ajouter une image de fixation. Je vais récupérer une punaise dans la galerie d'images. Et je vais sauvegarder ma deuxième création, en la nommant Créa2. Et désormais, à tout moment, je peux naviguer dans mes créations en cliquant sur l'icône Charger une création, qui ouvre une petite palette. Je clique sur la première vignette, j'ai ma première créa. Sur la deuxième, je décide de conserver la première, finalement. Je l'affiche et je clique sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Voilà, vous savez tout pour personnaliser ce modèle de e-card de vœux. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur web.net. Merci.